... Henri Girard, après son procès et son inquietement, choisit le nom de Georges Arnaud, prénom de son père et nom de jeune fille de sa mère comme nom de plume. La littérature est doublement partie prenante de cette affaire. De nombreux livres ont été écrits sur celle-ci et les livres de Georges Arnaud lui-même sont partie prenante de ce fait divers. Si on le connaît surtout pour le salaire de la peur, il est également l'auteur de textes qu'on peut qualifier d'engagé, soutenant des causes qu'il a signés justes, comme le montre Prison 53, Mon procès, ou encore pour Germila Bouiré, texte qu'il coécrit avec Jeff Vergès. Pour comprendre les rapports de cet écrivain avec le fait divers et le renversement d'opinion, il faut d'abord revenir sur l'affaire du château d'Escouard. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1941, Georges Gérard, le père d'Henri, Amélie, sa tante et Marie Soudex, la bonne, sont tous les trois assassinés. Henri Gérard, qui a dormi au château, est épargné. Il dit n'avoir rien vu, rien entendu. Il ne sait rien de ce qui s'est passé. Comme aucune porte n'a été fracturée, on considère comme acquis le fait que le criminel se trouvait à l'intérieur de la maison. Henri Gérard est un coupable de tout trouver, d'autant plus qu'il se comporte étrangement lors de l'arrivée de la police. Il se met à jouer du piano. Que c'est lui qui a insisté pour que son père vienne le rejoindre au château, ce qui peut surprendre tant il est difficile de se déplacer en France en cette période de l'occupation. On lui reproche sa froideur et son attitude étrange au moment où sont découvertes le corps. Les victimes ont été trucidées à la serpe. Il est arrêté et mis en prison. Son procès a lieu un an et demi plus tard. Mais alors que tout l'accuse, Henri Gérard est, d'une manière aussi rapide qu'inattendue, inossentée. On attribue ce renversement inopiné à la péroraison de son avocat, Maître Garçon. La péroraison de l'avocat fut interrompue par de longs applaudissements. Le public, si hostile le premier jour, avait complètement changé d'opinion. Personne maintenant ne semblait plus douter de l'innocence. La cour et le jury se retirèrent pour délibérer. Quelques minutes suffirent et l'audience reprit presque aussitôt. Monsieur le Président Hurlot, avant de faire connaître la sentence générale, prévint qu'il ne tolérerait aucune manifestation. Mais lorsque le Président du jury eut annoncé que le verbe « dicte » était négatif et que le Président des Assises eut prononcé la formule « Gérard, vous êtes libre », rien ne put retenir l'enthousiasme de la foule dont les applaudissements se prolongèrent pendant plusieurs minutes. La même foule, trois jours plus tôt, manifestait avec prénésie pour réclamer sa mort. L'accusé, qui sortit cette fois de la salle sans les menottes, dut attendre que le palais fût évacué pour être reconduit à la maison d'arrêt, où il signa sa levée des coups. Ce compte-rendu est révélateur de la réversibilité brutale de l'opinion publique. Il montre la part d'engouement, de liesse et d'emportement qui vont de pair avec un tel retournement, confirmant notre hypothèse d'une articulation intime entre le dispositif du procès et l'opinion du public. Au-delà des effets de manche et de mise en scène, que contenait donc la plaidoirie de maître garçon pour retourner à ce point non seulement le public, mais également les jurés. À quoi est dû se retrouver dans nos situations ? Au discours ? À la situation particulière de cette période ? Au rebondissement qui ont provoqué ce dénouement inattendu ? Serait-on en présence de ce que Christian Moral nomme une décision absurde ?